J-9 avant le début du championnat pour le VHF qui évoluera de nouveau en CFA cette saison. Et avec l'arrivée de nombreux joueurs, Michel Landreau, le président du club, prône avant tout une bonne intégration humaine dans le groupe. On dit que les arrêts ne sont pas bien longs entre deux saisons, donc l'entraînement est déjà repris, déjà quelques matchs amicaux de commencer. Donc le groupe a été bien renouvelé cette année puisque nous avons accueilli 12 nouveaux joueurs. C'était un renouvellement d'effectifs, donc avec une partie actuellement intégration des joueurs, je pense qu'il est important de bien soigner la vie de groupe. Et cette intégration voulue par le président fonctionne plutôt bien dans l'équipe, à l'image de quelques nouveaux joueurs du CRU 2011-2012. On a été vite intégrés, on est un groupe jeune, donc on se fait vite des potes. Donc au niveau de l'intégration, c'est super bien passé. On s'est parlé vraiment sans retenue et du coup ça a facilité l'intégration. Ça s'est super bien passé, j'ai deux collègues de boulot, enfin deux gardiens qui sont super sympas, on s'entend très bien. Et au menu du jour, pas de ballon mais du travail de force et de vitesse. En effet, les joueurs ont déjà eu beaucoup de temps de jeu avec les matchs amicaux. Leur entraîneur Thomas Fernandez veut que son équipe soit aussi performante physiquement que techniquement. Travail de force et vitesse parce qu'on a enchaîné sur quatre matchs, quatre matchs en espace de dix jours. Donc c'est la première semaine que nous avons, cinq matchs le mercredi. Donc on veut que les joueurs retrouvent de la tonicité, de l'explosivité. Les Herbretais ont un dernier match amical à jouer samedi sur la pelouse de Saint-Michel-Montmercure face à Fontenay-le-Comte. Quant au stade Massabielle, il retrouvera son public le samedi 20 août pour le compte de la deuxième journée de CFA avec, espérons-le, une victoire des Rouges et Noirs.